Le centre a été impacté par cette pandémie parce qu'à un moment donné, c'était surtout depuis de l'épidémie, il y avait eu des informations faisant état qu'il y avait une prise en charge des cas au niveau du centre de santé, ce qui fait que tout le monde restait chez eux. Ça également c'est un problème que nous avons. Les agents restent en communauté, même étant malades, ne voulaient plus venir au niveau de l'hôpital, même dans les autres hôpitaux, parce qu'ils disaient que mieux vaut avoir l'hypertension, rester chez soi, que d'avoir l'hypertension et venir à l'hôpital avoir le coroner et l'hypertension. Mieux vaut avoir son diabète et rester à la maison que de venir choper le coroner. Alors que ça, ce sont des choses qui sont erronées. Je pense que quand il y a quelque chose, quand vous êtes suivi ou pris une pathologie, quand vous avez des rendez-vous, quand vous devez aller à l'hôpital pour un problème X ou Y, il faut y aller, parce que nous également qui sommes là, nous sommes là, par la grâce de Dieu également, on n'est pas infectés et d'autres personnes également qui viennent faire leurs soins ne sont pas infectés parce qu'on respecte les mesures barrières, parce qu'également on prend soin des gens, on fait le maximum pour vraiment éviter l'infection. Ce qui n'est pas bien, c'est de rester à la maison se disant que je ne vais pas y aller parce que j'ai risque de contracter le coroner au niveau de l'hôpital. Ce qui a fait qu'au début de l'épidémie, ça a été très tendu. Donc le centre de santé a été lourdement impacté de par ses revenus, de par ses recettes. Comme vous le savez, à un moment donné même, on avait des problèmes avec les charges. Comme vous le savez bien, au niveau de l'hôpital, il y a des charges qui sont fixes, invariables. Des charges comme des salaires, des charges comme les entrants, ce sont des charges qui sont là, qui ne peuvent pas varier. On est obligé de les payer à la fin du mois, qu'il y ait rentré ou pas, donc il faut obligatoirement les payer et ça pose problème. Mais de plus en plus, on voit que ça revient un peu à la normale. À la date d'aujourd'hui, on est à peu près… Au départ, on est allé jusqu'à 50% de déficit et même plus. Mais aujourd'hui, au mois d'août qui vient de finir, on est actuellement à peu près 15-20%. Mais au début, on était allé jusqu'à 50-60% de déficit. Mais c'est en train de se régresser de plus en plus. Pour le mois d'août qui vient de finir, on est à peu près à 15-20% de déficit budgétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada